Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique, le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir ? Lorsque nous avons décidé ainsi, nous avons été approchés. Par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos états pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle. Pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la bouche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valeurs locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux et leurs valeurs. Quoi de plus normal ? Qu'on veuille nous imposer cela. Parce que c'est eux qui édiquent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi M26G 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de Salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valeurs locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit quiconque osera s'en prendre au Niger. Nous aurons en face parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos états. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment la finance et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation. Bref, j'en passe. Je souhaite donc que ce moment soit pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier.